L'équipe du film La Vérité, si je m'en les débuts est avec moi en interview. Salut tout le monde ! Salut, ça va ? Bonjour ! Alors, il y a du monde en studio. Il y a Gérard Béton et Michel Munz, on prononce comme ça. Michel Munz, oui. Scénariste et réalisateur. Et deux des quatre acteurs principaux, Michel Lumière et Anton Cassar. Exactement. Bien prononcé, Mick ? Ça se prononce Anton Cassar. Anton Cassar. C'est pas évident à dire, excuse-moi. Non, je sais, je sais. Prêt pour ce soir, l'avant-première au Kinépolis, Thionville. Ah ouais, on est chaud ! Au fond, on est chaud, chaud, chaud. Il y a toujours un petit peu de pression avant de découvrir les premiers avis des gens comme ça. Ouais, bien sûr, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Mais les retours sont... On est en tournée depuis une quinzaine de jours là, même une vingtaine. Et les retours tous les trois... Enfin, tous les jours, pardon, sont hyper positifs. Donc, voilà, ça nous rassure. C'est déjà un premier bon signe, comme on dit. Oui, c'est toujours émouvant. On travaille pendant des années comme ça, comme en laboratoire. Et puis, il vient le jour où sort notre petite molécule. Et on peut l'expérimenter. Et le contact avec le public est toujours quelque chose de très émouvant. Alors, ça sort dans les salles le 16 octobre prochain. Alors, ce qui est drôle, c'est que sur l'affiche, déjà, vous avez refusé un petit peu la même disposition que pour le 3. Ça a été un petit clin d'œil, ça ? Oui, il y a des codes de couleurs, de positions qui... En fait, pour le 3, comme pour le 2 et le 1, c'est vrai que... C'est ça, voilà. Depuis le début, c'était une affiche qui a été bricolée pour le 1 et qui est devenue ensuite un modèle d'affiche. Dès qu'il y a un film de bande, ils sont un peu positionnés comme ça. Et là, on voulait à la fois montrer que c'était un film qui s'inscrit dans la saga de La Vérité de Sièchement, mais qui est différent à plein d'égards. Donc, voilà, c'est une nouvelle aventure, quand même. Alors, différent, effectivement, c'est le quatrième volet, mais l'histoire se passe avant le 1er. D'où est venue l'idée, du coup, de faire un... Après quel, on appelle ça comme ça ? Parce que lorsqu'on a fait le 1er, on pensait faire un petit film un peu intimiste et puis on a rencontré un grand succès qui nous a permis de faire une suite, ce qui était tout à fait inattendu. Et puis encore une suite de la suite. Et comme on adore nos personnages et qu'on pense qu'ils ont un grand potentiel dans la comédie, on avait envie de les lancer dans une nouvelle aventure et pour ne pas reproduire éternellement les mêmes recettes. On s'est mis en risque en se disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original avec la production. On a décidé de partir dans les années 80 alors que les personnages rentrent dans la vie, font leur début dans la vie, quittent la famille, les premières amours et toutes ces choses. Alors c'est ça l'histoire, le point de départ, le lycée, le début de la vie active. C'est du coup récent aussi pour vous dans la vie réelle. Vous êtes tout jeune. Oui, oui, c'est vrai qu'on est tout, tout jeune. C'est ça, c'est vrai. Vous êtes pile dans le thème en fait. Exactement. Vous avez quel âge, tiens, pour info ? Moi j'ai 25 ans. Et moi 23. Vous avez vu les trois premiers ou pas avant ? Oui, oui, oui. Vous étiez fan déjà de base ? Moi en tout cas, c'est mon père qui me s'est fait découvrir quand j'étais petit parce qu'il était fan du 1 et du 2. Donc je les ai découverts très jeunes. Et puis de toute façon, pour la préparation du film, on les a vus, 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 revus. Voilà. Vous connaissez les répliques par cœur. Déjà par cœur. Ça, ça aide bien. Ça aide pas mal, c'est vrai. Comment on fait pour créer l'ambiance des années 80 ? C'est vrai ? J'ai eu le film ce matin en exclusivité. Les vieilles voitures, les plaques, les décors, le style. Oui, les coiffures. On s'entoure de grands professionnels qui sont maniaques et passionnés et qui, vraiment, ont fait, je crois, un travail extraordinaire autant sur les décors que sur les costumes. D'autant que la costumière, par exemple, n'était pas née dans les années 80. Donc c'est pour elle, c'est comme si elle faisait, oui, un film qui se passait sous Louis XIV. Tous les gens qui font un film sous Louis XIV ne sont pas nés non plus à cette époque. Non plus. Ils seraient très forts sinon. C'est vrai que même dans le tournage, je pense qu'il y a eu cette ambiance. Il y en a 80 qui est resté. Ah oui, à fond. Vous étiez dedans, en fait. Vous y croyez ? Complètement. Moi, je pense, par exemple, scène de la boîte de nuit. Oui. Tout le monde qui est habillé pour la soirée avec, je le dis, des coiffures pas possibles. Musique disco et tout. Musique disco. Enfin, c'est génial. Puis le vidéoclub avec toutes les VHS, ça s'est se retrouvé au mieux. C'est génial. C'est rentré vraiment dans une autre époque que moi et Mickaël, on n'a pas connu. Ah non, c'est vrai qu'on était assez impressionnés par même les voitures, les accessoires en tout genre qu'il pouvait y avoir sur le tournage. Il y avait un téléphone à cadran à un moment donné. Je ne savais pas du tout à quoi servait le truc derrière. Mais c'est ça. On m'a dit que c'était un écouteur. Toujours pas compris. C'est vrai qu'où on les trouve tous ces objets de collection ? Il y a des réseaux, il y a des adresses. Et puis on avait un accessoiriste formidable, très inventif. Et puis cette costumière, la déco, tout le monde s'y met. Et en plus, pardon, non juste, c'est que ces années 80 sont à la mode. Ce qui était compliqué, c'est d'essayer d'aller chercher une originalité dans notre propos et de ne pas, même dans les musiques, on est allé chercher des musiques que les gens reconnaissent mais qui ne sont pas celles qu'on entend de manière permanente comme ça sur les radios d'aujourd'hui. Ce ne sont pas instinctives en fait, oui. Je défie tout le monde de trouver un anachronisme. Même les pièces de monnaie qu'on utilise dans le film sont de 1983. Oui, les francs. Oui, mais c'était des francs. À un moment donné, il y a Patrick qui reçoit une pièce d'une concierge, enfin d'une femme de ménage qui lui remet une pièce dans sa main et l'accessoiriste nous a montré la pièce et la pièce datait de 1983. Donc, ils étaient vraiment pointilleux. Non, ils ont fait un travail, enfin, ils ont fait un travail incroyable pour tout ce qui est décor. C'est ouf. Les accessoires, dingue, ouais. En revanche, il n'était pas question de laisser improviser les acteurs parce que dès qu'on les laisse improviser, alors là, on a des du coups, des ouf, des wesh gros, machin, et là, on sort de l'époque. Est-ce que ça a été un peu la pression de reprendre des rôles connus du cinéma français, finalement ? Je ne vois pas du tout de quoi tu peux parler. Non, non, c'est bien sûr qu'il y avait la pression à fond, mais une pression, évidemment, parce que les deux réalisateurs ont été vraiment, Gérard et Michel, très bienveillants avec nous. Répétez, non ? Gérard et Michel ont été incroyablement bienveillants avec nous. On les coupera et on vous l'enverra. Parfait, parfait, super, continue. Non, mais c'est vrai, le défi, ça a été évidemment de respecter le travail que les autres comédiens avaient fait pour les personnages et de les rendre jeunes. Mais sur le tournage, il y avait, comme je dis, une bienveillance qui était là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mickaël, mais je pense qu'on a pu travailler. Oui, complètement, ça s'est bien passé. Et puis, on devait interpréter ces personnages dans leur jeunesse. Donc, ils n'ont pas encore les traits qu'on leur... Leur identité, oui. Exactement. Et c'était un travail différent. Donc, on a essayé d'enlever cette pression-là, de se mettre au travail et puis de ne pas y penser parce que ça peut être très paralysant. Mais bon, ça s'est bien passé. On est contents. Oui, et puis pour revenir aussi, par exemple, sur le fait qu'on ne pouvait pas improviser aussi, ce qui était vraiment chouette aussi ici, c'est que les scènes étaient très bien écrites de base. En fait, il n'y avait pas grand-chose d'improviser. Le rythme était déjà là. Et on a travaillé en amont. Donc, voilà, je pense qu'on s'est bien préparé pour affronter ça. Et voilà. On le découpera aussi, on vous l'enverra. Parfait. Ta réponse est nickel. Vous avez eu des conseils, justement, des anciens Bruno Solo, José Garcia ou pas ? Non, ils vous ont laissé ? Non. Non, on ne les a pas rencontrés encore. Mais est-ce que vous avez permis peut-être de... un peu réinterpréter, en quelque sorte ? D'avoir votre pâte et pas la leur, peut-être aussi ? Oui, après, par exemple, je trouve que Johan, qui reprend le rôle de Patrick Habitbol en face de Jiber Melki, arrive aussi quand même à avoir un Patrick qui n'est pas le Patrick qu'il y a dans les autres, qui est un peu plus fragile, qui est en devenir. Et en fait, c'est ça qui nous a permis aussi, au-delà de ne pas les rencontrer, mais de pouvoir peut-être s'approprier un tout petit peu le personnage, c'est de le rendre jeune. Et il n'a pas les mêmes préoccupations. Je pense, Serge, par exemple, lui, il doit passer son bac, il découvre un peu les femmes, il ne sait pas comment faire avec. Enfin, voilà, donc c'est aussi des préoccupations qui ne sont pas les mêmes. Il tente tout pour le bac ? Ah, il tente tout, tout, tout. Mais il ne se démontre pas. Ah oui, tout. Il essaie vraiment tout, quoi. Est-ce qu'il réussira ? La réponse, il faudra aller voir le film, du coup. Vous vous connaissiez avant le tournage ou pas du tout ? Non, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés dans le couloir, vraiment, pendant le casting devant la porte et on tremblait de peur. c'était le premier que j'ai rencontré. Ah bon ? C'était le premier que j'ai rencontré de tous les gens. Parce que moi, j'étais sur Bruxelles, je le passais par vidéo au début. Non, on s'est rencontrés pendant le casting et après, il s'est passé un an entre la validation du casting et le début du tournage. Donc, on a pris le temps de se connaître. On s'est vus en dehors, on est allés manger ensemble, on a bu des coups, on a fait la fête. Quand le tournage commençait, on était déjà potes. C'est bien ça, ouais. Donc, les premières impressions ont été bonnes, forcément, tout de suite. Ça a bien matché entre vous. Ouais, en plus, ça a matché vraiment super vite. Cool, quoi. La toute première scène que vous avez foirée, tiens, pour le petit truc comme ça. C'était laquelle ? Foirée ? Ou le premier qui a fait foirer le tournage. C'était qui ? Non, rien fait foirer. Foiré le tournage ? Non, non, non. La première erreur. Oui, c'est ça. La première erreur de texte ou le premier oubli qui se dénonce. Je me souviens d'un fou rire quand même, de deux fou rires même. Un fou rire dans la scène de l'arrière-boutique à la fin. C'est les gens qui n'ont pas vu le film, il faut aller le voir pour comprendre cette anecdote. Mais il y a un moment où Patrick entre dans la pièce et on explosait de rire à chaque fois qu'il rentrait dans la pièce. On a dû sortir du bâtiment prendre l'air pendant dix minutes et tout ça parce qu'on n'en pouvait plus. Il y a un autre moment où il y a eu un début de fou rire en boîte de nuit sauf qu'il y avait 200 figurants qui nous attendaient. Et donc là, on s'est fait tout de suite gueuler dessus par les réalisateurs. Sans trop spoiler, votre meilleur moment de tout ce tournage, c'était quoi ? Je pense qu'en tout cas, il y a une scène qui nous rallie un peu tous les quatre. Encore une fois, j'ai envie de spoiler, mais une des scènes vers la fin où on est quatre sur une voiture et ça, c'était une scène incroyable pour nous à tourner. Parce qu'en plus, chronologiquement, dans le tournage, c'est la dernière scène qu'on a tournée, la dernière scène et donc ça signifiait beaucoup. Symbolique. On avait bloqué, c'était la place des Invalides, donc c'était très beau en plus, c'est une très belle vue de Paris et on avait bloqué toute cette place et leur voiture se dirige vers les Invalides et ils faisaient deux degrés alors qu'ils devaient faire croire qu'il faisait beau, qu'on était en été, ils étaient en t-shirt. Et en plus, c'était le premier week-end de grève des Gilets jaunes et nous avions, nous, des Gilets jaunes pour le tournage pour bloquer la circulation et les pauvres, enfin les nôtres, les pauvres, se sont faits mais agressés par des automobilistes ultra en colère qui pensaient que la manif continuait sur la place des Invalides donc c'est pas le coup. Du coup, vous êtes tous potes maintenant en tracteur, vous vous renvoyez après à côté ? Bah ouais 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 ça fait un an que le tournage est terminé et on s'est revu régulièrement je suis allé à Bruxelles puisque monsieur est bruxellois et ouais il est venu chez moi je lui fais une caronade flamande c'est pas un défaut c'est pas un défaut on aime bien nos amis belges c'est loin d'être un défaut du coup vous avez prévu peut-être d'autres projets par la suite vous aimeriez rebosser ensemble sur un autre film alors rebosser ça par contre pas non je suis désolé trop compliqué trop compliqué si l'occasion se présente moi je serais évidemment ça s'est super bien passé de la vérité si je m'en 5 je sais pas si ah oui de 5 est-ce qu'il y a une autre suite de prévu peut-être ça ça dépendra du succès de celui-là on espère voilà on espère parce que nous on a pas mal d'idées pour continuer l'aventure on trouve que ces personnages-là sont riches de situations et de situations de comédie en plus donc peut-être un 5 si ça marche bien il y a un objectif en termes de d'entrée de cinéma jamais aucun chiffre on parle pas de ça on parle pas de ça ce qu'on veut c'est que les gens soient heureux tout simplement alors dernière petite chose avant de vous laisser moi ce que j'ai trouvé très beau dès le début du film c'est prendre les photos des acteurs originaux et en fait il y a une transformation avec les acteurs d'aujourd'hui le morphing ouais le morphing ça a été super bien fait on a vraiment l'impression que c'est eux ben oui c'est ça en fait cool ça a été super bien fait et par la suite on les oublie on oublie je pense les acteurs aussi talentueux soient-ils qui ont interprété les rôles dans les autres épisodes et petit à petit on glisse comme ça et ils incarnent parfaitement les personnages au point même que leur voix semble être celle des autres non ? ouais très beau film en tout cas allez le voir ça sort le 16 octobre au cinéma la vérité si je mens les débuts et ben merci d'être passé dans les studios de l'ORFM merci à toi merci beaucoup